Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho aujourd'hui sur Grand Lille TV. Nous accueillons Christophe Pérez, co-gérant en Dano Santé, location de matériel médical. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. Je le disais, matériel médical en location, Dano Santé, dites-nous en plus quand même, quel est vraiment votre métier ? Alors d'abord, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Notre métier à Dano Santé, c'est donc une société de services, services à la personne. Nous proposons en fait la location et la vente de matériel médicalisé pour les patients à domicile et également pour les collectivités. Alors ces produits peuvent être prescrits, la plupart du temps ils sont prescrits par les professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes ou autres prescripteurs. Et nous allons, dans le respect de la prescription médicale, délivrer ces produits au domicile des patients. Pour revenir un petit peu sur l'historique et aujourd'hui, la forme de la société, cette société a été créée quand ? L'historique. Nous avons créé, je dis nous parce que c'était une création de deux personnes, moi-même et Thomas Lambert qui est mon associé, qui est co-gérant à 50%. Alors c'était une aventure comme toute création d'entreprise. Ça a démarré en 2008, en janvier 2008. On avait des velléités, entre guillemets, de créer notre propre entreprise dans la région dans laquelle on habite, le Nord. Et 9 ans plus tard, alors on en est où en chiffres ? Et 9 ans plus tard, à nos santé, c'est 12 personnes, donc 10 salariés, 2 co-gérants. C'est 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, voilà, ça s'est bien développé sur ces 10 premières années. Alors pour revenir vraiment sur les produits en eux-mêmes, le cœur de métier, quels sont ces matériels médicaux que vous proposez ? Alors, le cœur de métier. Nous avons deux créneaux essentiels, deux clientèles cibles essentielles. Les personnes âgées, donc le senior, les seniors. Il faut savoir que l'augmentation de l'expérience de vie, la moyenne d'âge, fait que de plus en plus de personnes ont besoin d'équipements à domicile. Les gens vont en maison de retraite, certes, mais de plus en plus de personnes auront besoin et auront besoin d'équipements médicaux à domicile. Donc, on se propose, nous, bien évidemment, d'accompagner cela sur les matériels qui sont prescrits. Notre action, ça va être de proposer le meilleur matériel, le matériel le plus adapté pour le patient dans le respect de la prescription. Ça, c'est évident avec des matériaux, des matériels, pardon, modernes, très efficients et surtout d'accompagner le patient. Parce que ce n'est pas toujours évident, en fait, d'accepter pour le patient, d'accepter ces nouveaux matériels à la maison. D'accepter d'être traité en quelque sorte. Il y a un aspect psychologique important, en fait. Donc, on accompagne les gens. On va faire des évaluations. On se propose de faire des évaluations au domicile des patients quand les prescripteurs nous le demandent pour leur expliquer qu'un lit médicalisé, par exemple, pour prendre un exemple, ça peut être joli. Ce n'est pas forcément pas beau. Ça ne ressemble pas forcément à un lit d'hôpital. Donc, on va l'intégrer dans l'environnement du patient le mieux possible, de manière à ce que ça soit accepté aussi. Alors, il y a le patient et il y a aussi un aspect important, ce sont les accompagnants. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup aussi avec les accompagnants pour à la fois leur expliquer de la même façon ce que l'on va faire, mais aussi pour les former au matériel. Parce qu'on va former, bien sûr, à la bonne utilisation du matériel, le patient, mais aussi beaucoup les accompagnants. Ces produits, justement, pour en dire un mot, vous ne les fabriquez pas vous-même ou les achetez ailleurs ? D'où viennent-ils en général ? Alors, non, on ne les fabrique pas. Nous sommes en plein de fournisseurs. Il y a eu beaucoup de fournisseurs de ce type de matériel. La plupart du temps, ce sont des fabricants français, par exemple, pour les lits médicalisés et tous les supports anti-escar, donc les matelas, en fait. J'aime bien en parler parce que c'est deux sociétés françaises. Donc, c'est des produits fabriqués en France. Un par la société Médic Atlantique à Saint-Paul-Montpény en France et Ascle Santé qui se retrouve à Nîmes, par exemple. Ce sont des fabricants français. Il y a beaucoup de produits autres qui sont soit distribués par des sociétés en France grossistes, donc qui sont achetés parfois à l'étranger. Ça arrive également. Autre secteur, autre client, les mamans pour la maternité également. On va parler forcément d'allaitement, j'imagine. Tout à fait. La maternité, alors là, on est de l'autre côté au début de la vie. Donc là, effectivement, on a une grande activité auprès des jeunes mamans, notamment dans l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Que ce soit les mamans qui choisissent d'allaiter vont être aidées par une machine qui s'appelle les tire-lai, en fait. Et on propose l'allocation des machines qui sont la plupart du temps prescrites. Et donc, on va apporter ce matériel-là. On va expliquer à la maman comment s'en servir. On va le mettre en place avec elle, etc. Mais comment ça se passe ? En direct de vous jusqu'aux patients, que ce soit les seniors ou les mamans, ou il y a des intermédiaires, des pharmacies ou des professionnels de santé ou autres ? Alors, des intermédiaires, il y en a un. C'est le prescripteur, la plupart du temps. Par contre, nous ne travaillons pas avec les pharmaciens. Les gens viennent directement chez nous. Anneau Santé est agréée par la Caisse régionale d'assurance maladie, par la CPM, en tant que professionnel de santé. Ce qui nous permet, en fait, de gérer l'ensemble du dossier administratif du patient. C'est-à-dire que les gens viennent avec leur prescription. Et on va prendre en charge tout ça. On va faire les démarches auprès de la CPM. Ils bénéficient du tiers payant, bien évidemment, complet. Et on se fait payer par les caisses et les mutuelles directement. Pour ça, vous avez donc plusieurs sites, plusieurs magasins ou boutiques. Comment ça se présente ? Alors, Anneau Santé a démarré en 2008 à Vembrochy, avec un magasin à Vembrochy, après une petite antenne sur Tourcoing. Et très récemment, donc depuis le mois de novembre, nous avons acheté un nouveau bâtiment. Et nous avons regroupé, en fait, les deux sites de Vembrochy et de Tourcoing sur Croix, dans le parc d'activité de la gare à Croix. Tout ce que l'on peut retrouver sur ce showroom à Croix. Et sur Internet, directement, à nosanté.fr, pour tous les renseignements ? Oui, alors le site Internet est un site où on propose nos services, en fait. Il n'y a pas de catalogue véritablement de produits, quoiqu'on doit pouvoir le télécharger de mémoire. Merci. Christophe Pérez, co-gérant de cette société à nosanté. Location de matériel médical. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.